Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zouka J'ai énormément de questions sur mon stream ou même sur ma chaîne youtube Qui sont voilà comment tu fais Zouka pour contrer tel type de all-in Comment tu fais pour jouer contre un terrain qui joue de manière très agressive Et bien j'ai décidé de vous faire vraiment un guide sur ce sujet là Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce guide est à la fois destiné aux joueurs débutants Mais aussi aux joueurs expérimentés Voilà j'ai fait une partie très récente contre un joueur très agressif Et j'ai décidé de vous en parler et de vous expliquer tous les détails C'est parti La partie que j'ai choisi de vous présenter se passe sur 16 bits Moi j'apparais en bas à gauche en protos bleu Et mon adversaire apparaît en haut à droite en terrain rouge On va se mettre simplement dans ma vision pour un petit peu comprendre ce que je fais Et pour comprendre comment je réagis Alors la première chose à faire contre un terrain C'est d'ouvrir avec ce qu'on appelle un mur anti-faucheur Donc c'est assez simple Ça consiste à faire un mur selon les maps en tout cas A cet endroit là pour empêcher le faucheur adverse de passer par ce passage là Et donc l'obliger à passer seulement par ici Ça limite les zones à défendre en tout cas sur le début de partie Et voilà du coup il ne peut pas courir partout sur votre base Donc là je vais faire mon premier portail Et je vais aller scout ce que fait mon adversaire Alors c'est assez essentiel de scooter après le premier portail Puisqu'en fait c'est là que vous allez pouvoir voir la plupart des attaques Je rappelle si vous voulez un tuto vraiment débutant Un build order pour débutant, une stratégie pour débutant Et bien vous pouvez cliquer en haut à droite de ma vidéo Il y a une fiche qui va apparaître Et vous aurez le lien vers ma vidéo pour débutant Ensuite je vais prendre mon premier gaz Donc en général je le pose à 17 de population Vous pouvez le voir en haut à droite Et je vais poser ma deuxième base à 20 de population On est sur un opening très très classique Là je vois que l'adversaire a une Rax Donc là bon a priori il n'y a pas de proxy Rax Enfin Rax c'est un baraquement Il n'y a pas de proxy donc là ce bâtiment n'est pas à côté de chez moi Donc il n'y a rien de dangereux Petit problème je vous le dis tout de suite C'est que je ne suis pas allé ce côté plus loin Puisque je n'ai pas l'habitude d'y aller en principe Les gens qui prennent deux gaz font la Rax en proxy Et là je ne suis pas allé checker les deux gaz Mais c'est quelque chose qu'il faut faire Si j'avais vu les deux gaz je savais déjà Que ça partait sur quelque chose de très agressif en début de partie Mais je ne l'ai pas vu Et c'est aussi bien pour ce guide Puisque vous allez voir comment je réagis Et comment je le scout quand même Même sans l'avoir vu Je pose mon oreille cybernétique A 20 de population Voilà c'est quelque chose d'assez normal jusque là Et là en fait je suis simplement sur une macro game Je vais poser mon gaz à 21 de population Je vais poser mon pylône à 22 de population Et je vais lancer un tracker comme première unité C'est vraiment très très bien comme unité le tracker C'est assez polyvalent Voilà Et bien sûr dans ce guide je vais vous expliquer du coup Quel opening faire pour jouer de manière très sécurisée Donc là je prends mon gaz Et là vous allez voir je vais lancer mon tracker Que je vais chronobooster Et je vais lancer bien sûr le warp gate au passage Voilà je chronobooste le tracker Et là en fait ce que fait mon adversaire Alors moi je ne le vois pas encore Mais en fait il a ouvert avec une usine très rapide Un spatio port très rapide Donc en fait là il est vraiment sur quelque chose d'extrêmement agressif En fait ce qu'il y a limite de plus agressif avec de la tech Donc là c'est très probablement un phase banche Si je l'avais vu à temps Du coup je vais simplement faire mon tracker Je vais tuer le faucheur adverse Et ensuite je vais le scout avec mon tracker Voilà Donc là vous voyez il y a le faucheur adverse qui est entré dans la base Je pousse mes drones pour ne pas en perdre Et voilà je les remets à miner Pendant que avec mon tracker je chasse ce faucheur De toute façon sur cette carte là le faucheur est quasiment condamné Il ne pourra pas voilà il faut bien le choper quand il repasse Et c'est tout J'ai lancé un deuxième tracker derrière Ça c'est assez utile Ça vous permet de défendre pas mal de choses Et ensuite avec mon tracker je vais scouter l'adversaire Pensez bien Si votre tracker se retrouve bloqué N'hésitez pas à faire un rappel dessus A le ramener chez vous Ok ça vous coûte un chronobus Mais je vous assure que ça vous coûtera beaucoup moins cher Un chronobus plutôt que de le perdre J'ai fait mon complexe robot derrière Assez rapidement autour de 3 minutes Le complexe robot en fait c'est super bien Parce que ça vous permet d'arrêter tout ce qui est fast cyclone Tout ce qui est banshee Et tout ce qui est pression en maraudeur ou des choses comme ça Vraiment le choix de la défense Si vous voulez jouer très défensif Jouer avec un complexe robotique Donc là je vais simplement scouter mon adversaire Et essayer de comprendre ce qu'il fait Pendant ce temps là je drone Voilà tout simplement je fais des drones Je ne m'arrête pas Je rajoute un portail Alors là je joue de manière très safe Vous pouvez même rajouter deux portails Pour jouer sur un 3-gay-tropo Là regardez Alors je vais repasser Mais là en fait j'ai mon tracker qui essaie de rentrer chez lui Je suis passé par en haut Et en bas en fait regardez ce qui m'attendait Il y avait 4 marines et un cyclone Ce n'est pas du tout normal d'avoir 4 marines et un cyclone à ce moment là Et surtout positionné à cet endroit là Ça signifie qu'il était en train d'essayer de m'attaquer Donc que l'adversaire est en train de jouer de manière agressive Dans ces cas là On ne s'embête pas plus que ça On va lancer un immortel first Et on rajoute des batteries de bouclier Donc un immortel directement avec cet robot N'hésitez pas Vous voyez j'ai bien récollé mon tracker Et tout va bien Derrière on va rajouter bien sûr La baie de soutien robotique Qui est une bonne option de défense Je souviens avec des colosses C'est quelque chose de très très bien De très très safe Beaucoup de pros le font aussi d'ailleurs Même aussi rapidement que ça Même avant la troisième base Et derrière l'immortel Je vais y rajouter Bien évidemment un observateur Parce qu'il y a des gros risques de banshee Dans ces cas là Il y a une strat très agressive Voilà On rajoute un observateur Et même s'il n'y avait pas de banshee Cet observateur me permet de scooter mon adversaire Là j'ai une banshee qui arrive chez moi Alors Quand le banshee arrive aussitôt C'est à dire à 4 minutes 30 Vous partez Vous partez instantanément Vous ramenez vos propres De toute façon vous n'avez pas de quoi le gérer Et dites vous bien que De toute façon Il a très probablement déjà Le La banshee invisible C'est logique C'est logique Pendant ce temps là J'ai bien sûr mon adversaire qui m'attaque Alors ça c'est tout à fait normal Quand un Terran Joue contre un Protoss En général Il va être tenté de vous Détourner l'attention C'est à dire Il va vous lancer une banshee d'un côté Et attaquer toujours de l'autre De toute façon J'avais vu que l'armée adverse Était un peu en avant Donc je savais qu'il voulait m'agresser Mais quoi qu'il en soit Avec cette batterie shield Je peux le tenir très facilement Étant donné que j'ai pas encore Mon observateur Je m'occupe d'abord De tenir cette attaque là Puis seulement Je vais envoyer mon observateur Ici Dites vous bien Qu'une banshee A ce timing là Il n'y a pas d'expand Il peut pas y avoir Une expand Et une banshee Et un cyclone A ce timing là C'est beaucoup trop cher C'est forcément qu'il a ouvert Avec double case Donc même si vous perdez 4, 5 probes C'est pas gravissime Dans le sens où Vous êtes déjà devant économiquement Alors Contre un Terran Le timing Vous devez faire attention Au bord de vos bases C'est entre 4 minutes 30 Et 6 minutes C'est là Où il y a tout ce qui est Banshee Fast Liberator Et drop C'est 4 minutes 30 6 minutes Globalement Quand vous allez être un peu plus haut niveau Que les BO sont optimisés C'est entre 4 minutes 30 Et 5 minutes 30 Selon le type Voilà Si c'est des deux bases steam C'est plutôt 5 minutes 30 Après Il y a des droppés lyon Je sais qu'ils peuvent arriver Autour de 5 minutes Voir à 4 minutes 30 Si Le starport Est en proxy Voilà Mais faites attention A ces timing là Là vous voyez L'adversaire est en train D'aller à cet endroit là Donc avec Mon observateur Je Le détecte Et simplement J'attaque Alors effectivement J'ai enlevé des probes Elles ne minent pas pour l'instant Mais dites vous bien Que la perte Elle est vraiment minime Dites vous bien aussi Qu'une Banshee Ne devient jamais seule Il y aura forcément Une deuxième Banshee Qui arrive Et regardez Elle arrive à ce moment là Instantanément Je réagis Je pousse mes récolteurs Et Je vais tout simplement Aller l'arrêter Encore une fois Dans ces cas là Vous savez qu'il a envie De courir entre toutes vos bases Donc vous allez faire Un deuxième observateur Juste après Celui là Et bien sûr J'ai lancé un colosse Une fois que j'ai arrêté L'attaque de mon adversaire Là on est quand même Sur quelqu'un Qui joue de manière Très agressive Il faut faire attention Il faut être actif Mais de toute façon Dites vous bien que Là après avoir arrêté Ces choses là Vous savez que votre adversaire N'a pas posé de deuxième base Et vous êtes bien Et regardez On va simplement faire Un petit point Sur les unités J'ai 38 drones Il en a 29 Et voilà Moi j'ai Enfin voilà J'ai 38 drones Il en a 29 Ces bandes Ils ne lui servent presque plus à rien Je suis dans une excellente situation Mais du tout bien Qu'un terrain Peut toujours revenir dans une partie Donc dans ces cas là Et bien Faites Enfin voilà Ne prenez pas la confiance Et jouez toujours Quand même de manière Très défensive Un terrain Qui s'acharne autant Vous savez Qui va tout le temps Vous tenter l'agression Qui va vous tenter des drops Pour vous déstabiliser C'est vraiment Un style de jeu Très particulier Alors Dans cette partie Moi je vais jouer Avec un drop colosse C'est pas obligatoire Mais c'est quand même bien De faire un medivac En early game Enfin C'est à dire Après vos premières unités importantes Le medivac Pardon le medivac Le warprism C'est un warprism Pas un medivac Le warprism Va vous permettre De faire éventuellement des drops Alors moi j'utilisais un drop colosse Mais vous pouvez tout à fait Imaginer faire Un drop Avec 3 Adeptes dedans Le dropper Prendre 2-3 VCS Repartir C'est très énervant pour le terrain Parce qu'il est obligé De rester en défense Il ne peut pas attaquer facilement Là Je tente bien sûr De prendre ma 3ème base Au bout d'un moment En fait Quand votre 2ème base est saturée Tentez de prendre votre 3ème base Alors Selon le style de jeu Si votre adversaire Joue de manière passive Vous pouvez la prendre Autour de 4 minutes 30 Là C'est quand même Quelqu'un qui est très agressif Et très agressif Donc je préfère Prendre un peu plus mon temps Et en prenant ma 3ème base Je me rends compte Qu'il y a une attaque Qui arrive de ce côté là Si vous avez suivi La logique que je vous expliquais Tout à l'heure Une attaque Ne vient jamais seule D'autant plus Qu'il a encore une banche Qui en vit Qui ne m'a pas tué Qui ne m'a pas attaqué Donc dites vous bien Que pendant qu'il va m'attaquer Avec son armée ici Il y a la banche Qui va revenir J'ai un colosse J'ai une batterie shield Voilà Mais je sais que L'armée adverse est là Donc avec mon colosse Je m'approche un petit peu Là je vois qu'en plus Il y a des VCS qui sont avec Donc là il est vraiment Dans une optique all in Très agressive Donc là mon idée C'est Je laisse mes stalkers là Je snipe sa banche J'ai toujours mon observateur Qui est là Qui attend Vous allez voir Je vais reculer mes stalkers Pour attaquer sa banche Et avec mon armée Là Je vais aussi défendre Et en fait Dès que mes 3 stalkers Ont tué cette banche Je les ramène Pour défendre à cet endroit là Dites vous bien Que la batterie shield C'est une défense Absolument géniale Si j'avais voulu être parfait J'aurais rajouté Une deuxième batterie shield On va voir ce que fait mon adversaire Il plante ses tanks ici Mais là Étant donné que j'ai un colosse Je peux totalement détruire ses marines Avec votre armée Visez en priorité Les tanks Finalement Les unités qui sont dangereuses Là vous voyez Il a en plus Fait en sorte que mon colosse Ne puisse pas attaquer Alors ça c'est un bon move Mais bon Étant donné que j'ai un immortel Le tank adverse Tombe quand même Très très bien Là en fait J'ai simplement Tenu la pression Que faisait mon adversaire Et en fait J'avais beaucoup trop Pourquoi j'avais beaucoup trop Parce qu'en fait J'ai pas B3 rapidement Parce que j'ai pris mon temps Pour prendre ma troisième base Vraiment Si vous sentez que votre adversaire A pris une deuxième base Lentement N'essayez pas vous même De prendre forcément Une troisième base rapidement C'est très dangereux Parce qu'un adversaire Qui a tenté une attaque Qui s'est foiré Qui joue de manière très agressive Continuera à jouer De manière très agressive Un autre indicateur Que vous vous prenez une attaque En principe contre un terrain Quand un terrain scanne votre base Mettons Le terrain Mettons que vous êtes en train de jouer Là vous voyez Un scan genre Dégueulasse En plein milieu de votre deuxième base Dites vous bien Que vous avez d'énormes chances Genre 90% de chance De vous prendre un drop A cet endroit là Souvent un terrain Quand il veut attaquer Il va scanner avant Donc là Je vais enfin pouvoir faire Bon drop colosse Même s'il va pas être très efficace Ca permet de mettre la pression Ca permet de voir un petit peu Ce qu'il a Et moi Je continue A faire mon armée Et je lance Un deuxième colosse Puis évidemment Et bien un troisième colosse Je rappelle en PVT Essayez de toujours jouer Avec trois colosses Ensuite Une fois que vous avez Vos trois colosses Vous switchez Sur du Zidote Immortel Arcon C'est vraiment la meilleure manière De jouer Voir du haut templier Étant donné Que j'ai arrêté Une grande saccation De la part de mon adversaire Je peux opposer Mes deux forges Vraiment Les forges Quand vous jouez Contre un adversaire agressif Posez les seulement Quand vous avez Arrêté une grosse attaque Pas avant Donc là vous voyez Avec mon colosse Je fais un peu du dégât Mais c'est pas ouf C'est pas forcément merveilleux Donc j'essaie de prendre Ce que je peux Là vous voyez Instantanément Il a dû ramener Il a dû ramener son médivac Chez lui Pour arrêter Mon attaque Son médivac Je ruine Tous les marines Qui sont dedans Je récupère mon colosse Mon but étant De ne pas perdre Mon colosse Évidemment Là vous voyez L'adversaire Essaie d'attaquer Il essaie de harass Un petit peu Avec son corbeau Mais vraiment Rien de grave Si vous en avez Vraiment marre De vous prendre Des drops Posez des photons Notamment Dans vos deuxièmes bases En fait finalement Dans les bases Qui vont être difficiles A défendre Donc là Avec mon colosse Et bien je braque Tout simplement Voilà J'ai fait un peu de dégâts Mais finalement C'est largement suffisant Regardez Là je pose des photons Parce que j'ai peur De me faire attaquer J'en ai marre De me faire attaquer Posez des photons N'ayez vraiment pas peur De ça Notamment quand vous jouez Sur des compositions Comme les miennes Qui sont assez peu mobiles Donc là Le viking m'attaque Avec mon prise menu transfert Je pars Je rentre chez moi Donc là en fait Je vais avoir mes trois colosses Après tout le moment Vous avez vos trois colosses Je le rappelle Vous faites que de l'immortel Finalement En boucle Sur vos robots Là vous voyez Je vais rajouter Les deux îles de charge Je rajoute le conseil crépusculaire Avec le warprisme Je vais essayer quand même De checker rapidement S'il n'y a pas Éventuellement Une troisième base Je vois qu'il n'y a pas De troisième base Donc là Il n'y a pas de troisième base A 8 minutes de jeu On est contre un adversaire Qui joue de manière Extrêmement agressive On le sait On le sait On le sait Voilà Il faut On le prend en considération Il y a Un troisième all-in Qui peut arriver On a déjà eu Le fast banshee On a eu Le all-in tank marines Et là On ne sait pas ce qui peut y arriver Mais il y a un troisième all-in Qui arrive très probablement Sachant que A priori Ce sera un all-in tank marines Puisque ça sans mettre La composition qu'il utilise Voilà Donc je vais quand même Rechercher rapidement Mon zilot charge Et je lance Quand même Mon archi des templiers L'archi des templiers Est en fait Pour faire des hauts templiers Et faire Au moins Des storms Un petit peu Mais si je vois Que je ne peux pas faire de storm Genre que je me prends Une grosse attaque Et bien je vais simplement Faire des arcons avec Donc là Je vérifie un peu Ce que fait mon adversaire Je scout J'attaque un peu Bon là ok Je vois qu'il n'y a pas grand chose Je vois qu'il bac Bon Là je cherche son armée Et là je me dis Ben S'il n'est pas là Peut-être qu'il est déjà En train de m'attaquer Peut-être qu'il est déjà Sur le chemin C'est une possibilité Bon il se trouve que Ce n'est pas le cas Mais Si vraiment Il n'était pas venu défendre Je me serais dit Que l'attaque était imminente Et là j'aurais posé Tout de suite mes batteries Là je vois l'armée adverse Je vois qu'il a Pas mal de marines Qu'il a deux tanks Bon Là il y a une Il y a un all-in qui arrive Tout simplement Mais Je vous avoue que Dans cette partie là J'étais un peu J'étais un peu dans la confiance Ça c'est le risque J'étais un peu dans la confiance Et du coup Je me suis dit Je lance quand même Mes upgrades supplémentaires Alors ça Ne le faites pas systématiquement Ne le faites vraiment pas systématiquement Mais en revanche Je lance en boucle Vous voyez des îlottes Les îlottes Je ne les arrête jamais Et j'ai rajouté Des cadres en photons Parce que j'avais aussi peur Du doom drop Et voilà Là je rajoute des pilons Pour la défense Vous voyez J'ai lancé ma storm Et je rajoute Mes gates Alors mes gates Elles sont ajoutées très tard Il aurait fallu Que je les rajoute Beaucoup plus tôt Mais voilà Il aurait fallu Que je les rajoute Beaucoup plus tôt Là j'avance un peu De mon armée Pour anticiper Une éventuelle attaque Je rajoute des pilons Parce que j'ai eu Un petit supply block Et là je commence à ajouter Mes templiers De toute façon Là ma base Ma troisième base Est saturée Donc là je suis en phase De production d'armée Tout simplement On va voir ce qui se passe Mais là en fait J'ai globalement Un gros SCV pool De la part de mon adversaire Donc un SCV pool C'est simplement Attaquer avec toute son armée Et tous les VCS devant Qui vont tanker les dégâts C'est globalement Ce contre quoi A perdu Zest récemment Face à Maru Alors qu'il avait quasiment Gagné la partie Et c'est parce qu'il a gridé Quand vous prenez Ce genre d'attaque Le plus important C'est vous même De rester en défense Au maximum Rester en défense Parce que Vous devez jouer Avec vos batteries Shield Jouer avec vos batteries Shield On reste dans ma vision Et on va essayer de voir Ce que j'interprète De la part de mon adversaire Donc là On se remet en vitesse Plus rapide Là en fait J'étais simplement Au moins en train De stocker de l'énergie Pour mes templiers Pour avoir la Storm Et là vous voyez Ce que je vous disais tout à l'heure Et bien Il y a Un scan de mon adversaire Donc là Ça me signale direct Qu'il y a une attaque Je vois l'attaque adverse Je vois Donc les VCS Donc là il y a un SIV pool Quand il y a un SIV pool Comme je vous ai dit Vous rentrez chez vous Instantanément Directement Vous voyez Je transforme Tous mes Autempiers En archons Puisque j'ai pas besoin De plus que ça Et là mon idée Ça va être simplement De défendre Je sais que l'adversaire N'a pas pris de troisième base Je sais qu'il y a un SIV pool Donc je peux me permettre Globalement de perdre L'épreuve d'une base A la limite de deux Mais d'une base je peux Dans ce cas là Backer Voilà Vous rentrez bien en défense Et c'est tout Ce qu'il faut essayer de faire C'est au moins De tomber Les Vikings Si vous en avez l'occasion Malheureusement Ça va être assez compliqué Puisque là La position est très avantageuse Pour lui Et là en fait Le temps joue en ma faveur Donc vous voyez Là je vois que le mec Il veut pas trop agresser Il veut prendre son temps Ok bah mec Je rajoute des batteries shield C'est tout Je rajoute des batteries shield Pendant ce temps là Je fais de l'armée Je fais des autempeliers Et j'attends que toi Tu t'approches Là si je fonce tout de suite Ça peut être dangereux Mais je vois qu'en fait Toute son armée A tendance à être regroupée Il a pas eu le temps De presplit son armée Donc étant donné Cette situation Et bien je peux Je peux tenter D'avancer un petit peu Avec mes colosses Pour au moins Dégrisser son armée Et vous voyez en plus Là j'ai de la chance Puisqu'il y avait Deux de ses tanks Qui n'étaient pas En mode siège Dans ces cas là Je mets la pression Tout simplement Là de toute façon J'ai plus d'énergie Sur ma battery shield Donc dans tous les cas Mes colosses Sont à mourir J'attaque C'est tout J'attaque J'attaque En essayant au maximum De tomber Les tanks Qui sont les unités Qui me font chier Dans cette situation là A ce moment là J'ai pas mal Décrissé l'armée Et je vois que lui Il s'est planté Donc il faut que je back A ce moment là Moi j'utilise le recall Alors c'est dangereux Mais de toute façon Mon armée était perdue Donc j'essaye quand même De les sauver avec un recall De toute façon là Mon idée pour moi C'était d'attendre Que ses battery shields Soit up Pour re-attaquer Avec elle Et pour me servir d'elle Et vous voyez là Tout ce que je fais C'est que je sais Qu'en fait Ma zilote charge Est en train d'arriver Que mon plus 2 plus 2 Est en train d'arriver Et donc Je produis de l'armée Directement en défense Voilà Et je me sers Bien sûr J'essaie de le prendre Un petit peu en concave Du moins Du mieux que je peux Et dans ces cas là Vous voyez J'ai mis des zilotes Tout devant J'ai mis mes unités Importantes derrière Et avec mes zilotes Je tanque Lui il est obligé De foncer dans mes zilotes Pour prendre des dégâts Quand il fonce dans mes zilotes Mes zilotes se font Heal par les batteries shield Et là globalement La situation se passe Très très bien pour moi Quand je vois que globalement Et bien je commence A plus trop avoir d'unité J'utilise quand même Un zilipool Pour essayer d'arrêter l'attaque Et là globalement Quand l'attaque est repoussée Je bac Ce qu'il faut retenir Quand même De cette partie C'est que là La dernière attaque Aurait totalement pu me tuer Tant que Si j'avais lancé Le zilote charge plus tôt Je l'aurais totalement défoncé Beaucoup plus rapidement Mais malheureusement Voilà c'est une erreur Que j'ai faite Je ne l'ai pas J'ai un peu sous-estimé L'agressité mon adversaire Là globalement On reste en défense Et là de toute façon L'adversaire a totalement perdu Il a sorti tous ses VCS Il n'a pas de troisième base Et il s'est empalé Une troisième fois La partie est gagnée Ce qu'il faut retenir Globalement De tout ce guide C'est plusieurs choses La première déjà Faites attention au timing 4 minutes 30 6 minutes Notamment quand votre adversaire A ouvert avec un phase gaz Si l'adversaire ouvre Avec un phase gaz D'ailleurs Ouvrez avec une robot Franchement Faites le Ouvrez avec une robot Parce que si vous ouvrez Aérien Que le mec fait de la banche C'est le Vous allez voir Vous allez vraiment Galérer Surtout si vous avez Utilisé toute l'énergie De votre oracle Des choses comme ça Quand un adversaire Scan Attendez vous Une attaque Un scan c'est une attaque Dites vous ça Un scan c'est une attaque Et voilà Après Essayez toujours en fait De lancer vos upgrades A des moments Où vous avez Arrissé une attaque J'ai arrêté une attaque Je peux lancer des upgrades Et si vous voulez pas Vous retrouver Dans une situation compliquée Dans laquelle je me suis retrouvé N'ayez pas peur De rajouter Vos portails supplémentaires Beaucoup plus tôt C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que ce petit guide Vous a plu En tout cas N'hésitez pas A me poser vos questions Dans les commentaires N'hésitez pas non plus A me faire vos remarques Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Et maintenant A la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz